Donc on va s'intéresser maintenant à OBS, au compresseur d'OBS, mais avant ça on va faire une petite parenthèse sur un autre compresseur d'une autre application qui est plus facile, enfin qui va m'aider à te faire comprendre comment fonctionne un compresseur, puisque je vais pouvoir te montrer ça avec une animation qui est assez éloquente. Donc voilà, le compresseur en question, il est là, c'est-à-dire que je l'entoure avec la souris, c'est vraiment la partie qui est gris clair un petit peu, c'est-à-dire que l'autre partie qui est en dessous, c'est pas un compresseur. Donc voilà, le compresseur c'est vraiment la partie qui est ici, d'accord, c'est pas autre chose. Voilà, maintenant je l'ai mis, il est là, et je vais t'expliquer donc qu'est-ce qu'il y a à repérer sur le compresseur et qu'on va retrouver aussi sur OBS, partiellement en tout cas. Alors sur celui-là en particulier, j'ai un volume d'entrée et un volume de sortie, donc je peux indiquer au compresseur le volume que je vais lui faire rentrer dedans, c'est-à-dire que j'ai mon signal de mon micro, et à partir de quand le signal rentre dans le compresseur, je peux déjà régler le volume, et à la sortie du compresseur, après que le compresseur ait fait son travail de compression, je peux retoucher le volume. Voilà, ça c'est le truc qui vient avec ce compresseur. Ensuite il y a deux autres boutons aussi qui servent à régler les vitesses d'attaque et de relâchement. On release ses relâchements. Donc ça veut dire, ça détermine la vitesse à laquelle le compresseur se met en route, quand il a un signal, à quel moment, quand il se met en route, est-ce qu'il va vite à se mettre en route ou pas, et quand il n'a plus de signal pour se mettre en route, est-ce qu'il arrête de se mettre en route rapidement ou lentement, tu vois. C'est vraiment à ça que ça sert. Donc les réglages, on s'en fiche, c'est pas ça qui est important, c'est juste signaler qu'il y a une attaque et un release, et qu'il y a des volumes d'entrée, de sortie, etc. qu'on peut régler. Et le dernier point qu'on va retrouver sur ce compresseur, ici, c'est le ratio. Ici, tu vois, j'ai le choix entre 4 ratios différents, et je me suis mis sur le ratio qui est à 8. Donc mon ratio, c'est du 8 pour 1. Voilà. Et maintenant, c'est à quoi je vais m'intéresser, de te faire une démonstration, c'est les changements de volume qu'il va y avoir, entre les moments où je vais parler fort et pas fort, et qu'est-ce qu'on va pouvoir observer sur ce compresseur. Parce que ça, ça va vraiment être très très simple de comprendre comme ça, comment ça se passe. Donc là, ce que je vais faire tout de suite, si je vais parler moins fort, tu vois, maintenant, à partir de maintenant, je chuchote. Tu ne le remarques pas, si tu écoutes simplement, que tu fermes les yeux, tu ne vas pas remarquer que maintenant, je parle normalement, et maintenant, je suis en train de chuchoter. Ce ne sont pas des choses qui vont te paraître évidentes. Pourtant, chez moi, je suis vraiment en train de parler pas fort dans ce cas-là, et dans l'autre cas, je parle de façon normale. Tout simplement, parce que si tu peux remarquer, quand je chuchote, sur l'écran, ici, l'aiguille reste sur le zéro, quasiment. Elle ne monte pas, elle reste tout le temps sur le zéro, ce qui veut dire que le compresseur n'est pas actif. À partir du moment où je parle normalement, comme maintenant, tu vois que le compresseur indique, l'aiguille indique qu'il y a une variation dans les négatives. En fait, ça va dire qu'il y a un ratio de compression qui est actif. Donc, tu vois que moi, j'ai choisi un ratio de 8. En gros, c'est le ratio maximum, si on peut dire, qui va être appliqué. Donc, ça veut dire que quand il y a un volume qui est trop fort de 8, le volume, le compresseur va baisser de 8. Donc là, tu vois, par exemple, que s'il baisse de moins 1, ça veut dire que le volume est un petit peu trop fort et il baisse de moins 1. Après, si je pars un petit peu plus fort, il va baisser jusqu'à moins 5. Et si je me mettais à créer, il pourrait baisser jusqu'à moins 10, moins 20, etc. Tout simplement, il baisse le volume en fonction du ratio que j'ai indiqué. J'ai mis un ratio de 8, donc c'est une compression qui est assez forte. Donc, ce que tu vois ici, l'aiguille qui bouge vers la gauche, c'est plus je parle fort. Et là, par exemple, je parle vraiment beaucoup plus fort. Tu vois que d'un seul coup, l'aiguille s'excite beaucoup plus dans les valeurs négatives, donc le volume est baissé. Et pour toi, je pense que tu ne remarques pas chez toi que je me mets à parler beaucoup plus fort. Un petit peu, forcément, parce que ce n'est pas le principe du compresseur. Ce n'est pas que le volume soit tout le temps, tout le temps, tout le temps au même niveau. C'est juste de réduire les écarts entre quand je vais chuchoter et quand je vais parler très fort. Pour toi, en fait, il faut qu'il y ait du confort d'écoute. Donc, il ne faut pas que tu remarques. Il ne faut pas que ça t'arrache les oreilles, en fait. Quand je ne parle pas fort, il faut que tu puisses m'entendre. Quand je chuchote, il faut que tu puisses m'entendre. Et quand je hurle, il ne faut pas que ça t'arrache un tympan. Donc, voilà, c'est tout le principe de ce compresseur-là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais fermer l'application. Enfin, je vais la réduire et je vais couper tous mes réglages qui sont là. Donc, le son va être moins fort. Donc, voilà. Voilà, comme ça. Donc, maintenant, on a juste le volume de mon micro, simplement. Donc, c'est le microphone avec son volume qui est bien réglé pour éviter d'aller à zéro, là, tu vois. Quand je parle, on entend que ma voix monte très fort. Si je parle plus fort, ma voix monte plus fort. Et si je chuchote, tu vois que pour le coup, tu remarques vraiment que je me mets à chuchoter, tu vois. C'est une chose que tu ne pouvais pas entendre quand j'avais le compresseur actif. Donc, on va faire maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est aller sur OBS et reproduire la même chose, faire des réglages à peu près identiques. Pour que ce signal-là qu'on a, qui est un signal propre et exploitable pour faire de l'enregistrement, on va essayer de le contrôler avec un compresseur. Donc, nous voilà sur OBS, on a deux sources. Ici, cette source-là, il n'y a rien dessus. Et sur la source qui est ici, on voit donc qu'il y a ma voix. Et le signal que tu vois, les niveaux que tu vois, c'est le signal de sortie. En gros, c'est le signal que toi, tu entends. Donc, on voit qu'en crête, il est à peu près en dessous de moins 10, tu vois, à moins 12. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'en moyenne, quand je parle à... Comme ça, là, on voudrait qu'il soit à moins 10. Tu vois, si je regarde, si je remets l'application et que je réactive mes réglages de compresseur, tu vois, on est à peu près sur les moins 10, ici. Donc, on va essayer de refaire exactement à peu près la même chose. Exactement la même chose, c'est... On ne pourra pas faire exactement la même chose, mais on va essayer de faire quelque chose qui s'en rapproche. Donc, tout simplement, pour ce faire, on va déjà aller rajouter un compresseur. On ne va pas s'intéresser à autre chose. Sinon, vite fait, un petit truc quand même qui est important. qui est... Moi, je te conseille de mettre systématiquement sur toutes tes sources. Donc, pour voir les sources, pour voir les plugins, pour voir les compresseurs, etc., tu vas dans les filtres, ici. Donc, un clic droit et ça ouvre les filtres de ta source. Donc, pour Axie, machin, donc c'est ma source qui est ici. Et tu vois que dans les filtres, ici, j'ai une liste avec tous les filtres qui sont appliqués, tous les plugins qui sont actifs. Enfin, actifs ou pas actifs, qui sont présents. C'est-à-dire que là, il est actif parce qu'il y a un oeil ouvert. Si je fais ça, il est désactif. D'accord ? Donc, celui-là, il est actif et c'est un limiteur. Donc, le limiteur, il s'ajoute simplement... Moi, je te conseille de faire juste ajouter le limiteur et de toujours avoir un limiteur avec les valeurs par défaut. Ce que tu vas faire, enfin, ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter un compresseur. Et la première chose qu'on va faire, ici, c'est replacer le limiteur au bon endroit parce qu'un limiteur, ça se met toujours en fin de chaîne, en fin de liste. Donc, voilà, le limiteur, c'est toujours après tout. C'est toujours en bas. Ici, il y a 15 trucs, le limiteur, c'est le 15e. Voilà, avec les valeurs par défaut. Donc, maintenant, notre compresseur, qu'est-ce qu'on va en faire ? Déjà, je vais le désactiver parce que là, avec les réglages par défaut qui viennent quand on voit un nouveau compresseur, il est actif, là. Donc, ici, je vais mettre 0. Voilà. Donc, là, c'est comme si le compresseur était désactivé. Si je fais ça, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ça ne change strictement rien. Et je vais t'expliquer maintenant qu'est-ce qu'il y a à comprendre ici. Donc, il y a un ratio. On voit que c'est un ratio de 10 pour 1. On a vu que mon compresseur à moi, il était à 8 pour 1. Donc, je vais mettre pareil. Je vais mettre 8 pour 1. Mais tu peux laisser 10 pour 1, ça ne change rien. Je ne te conseille pas de mettre 3 pour 1 ou 20 pour 1. Je te conseille de rester autour de 10, quoi. C'est très bien. Et puis, entre 6 et 10, on va dire, tu vois. Donc, 8, pourquoi pas. 10, pourquoi pas. 6, pourquoi pas. Et puis, voilà. Le seuil, on va s'en occuper après. C'est un des seuls paramètres qu'on va régler, d'ailleurs, réellement. Parce que le ratio, moi, je le change. Mais c'est pour la forme, tu vois. Je te dis, tu peux rester sur 10. C'était très bien. L'attaque, on n'y touche pas. Le relâchement, on n'y touche pas. Mais tu vois, je te les indique quand même parce qu'ils existent. Et on avait vu qu'ils étaient aussi présents sur l'autre compresseur. Et aussi, on a ici un gain en sortie, un gain de sortie. On n'a pas de gain d'entrée qu'on a vu sur l'autre compresseur. C'est normal. Tous les compresseurs n'ont pas les mêmes fonctions. Certains compresseurs ne t'autorisent pas à changer l'attaque et le relâchement, par exemple. Et puis, ici, on a un seuil qu'on peut déterminer. On n'avait pas ça sur l'autre compresseur. On avait justement un gain d'entrée qui nous aidait, en quelque sorte, à déterminer le seuil d'activation, quoi. Donc, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder le gain de sortie et le dernier truc en dessous. Alors, le gain de sortie, il est sur zéro par défaut. C'est normal. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gain de sortie. Le gain de sortie, en gros, ça veut dire est-ce que tu montes le volume ou est-ce que tu baisses le volume. C'est assez clair, j'espère. Et pourquoi il est là, celui-là ? C'est parce que le principe du compresseur, c'est de baisser le volume quand le compresseur s'active. Donc, on utilise beaucoup les gains de sortie pour remonter un peu le volume. C'est-à-dire qu'on va baisser la moyenne globale du son, puisque notamment quand le son devient très fort, il va être beaucoup baissé. Donc, pour compenser ça, on va rajouter quelques décibels pour avoir le niveau idéal qu'on souhaite attendre. Nous, c'est moins 10. Donc, tu vois qu'actuellement, sans compresseur, sans rien, on est autour de moins 20. Et actuellement, par rapport à ma position de micro, comment je me tiens, il y a plein de paramètres qui entrent en compte, évidemment. C'est assez compliqué d'utiliser correctement un microphone. Enfin, il y a un peu de technique à comprendre, quoi. Mais bon, bref. Intéressant de nos jeux de ce compresseur. Donc, ce qui va nous intéresser, nous, c'est le seuil, le gain en sortie. C'est les seuls deux paramètres qu'on va régler. Mais pour faire le tour de ce compresseur-là, je vais quand même t'expliquer le dernier point. Ici, le source pour le sidechain de King, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, ici, tu vois que j'ai deux sources. Donc, j'ai la source avec mon micro et là, j'ai une autre source où il n'y a rien. Mais imaginons qu'il y ait une musique, tout simplement, ici, qui s'active de temps en temps. Genre, je sais, j'ai mis une playlist, il y a des chansons qui s'activent. Et bien, ce que je peux faire, ici, c'est indiquer que la source pour le sidechain, ça va être la seconde piste qui est ici. Donc, c'est celle-là. Et maintenant, à partir du moment où il y a un signal sur cette piste-là, la deuxième chanson avec les musiques, là, elle va être baissée. Donc, à chaque fois que je vais parler, ça va baisser la musique. Ça sert juste à faire ça. Donc, ce n'est pas un truc super important. Et puis, pour nous, pour régler la voix, pour régler le microphone, c'est absolument inutile de s'y intéresser. Donc, tu as vu, ce n'est pas compliqué à comprendre, de toute manière. Donc, oublions le sidechain. Nous, on va donc nous intéresser d'abord au réglage du seuil. Comment déterminer quel est le seuil d'activation du compresseur à choisir ? Et quel va être le gain à ajouter, combien de volume on va ajouter pour compenser l'activité du compresseur. Donc, moi, ce que je fais, c'est simplement, je fais un bruit de gorge. C'est-à-dire, j'active mes cordes vocales à bas volume. Je trouve qu'un truc très simple pour faire ça, c'est de faire un son comme quand tu cherches tes mots. Genre, et ensuite, ce que tu as à faire, c'est simplement faire du monitoring visuel. Tu n'as même pas besoin d'entendre ta voix. Tu regardes, simplement. Tu vois qu'on arrive à moins 30. Donc là, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de te mettre à peu près à moins 30. Tu choisis une valeur, tu écris moins 30. Et là, le compresseur réactif, tu peux remarquer que ma voix a baissé en volume. Là, je n'ai pas changé ma façon de parler, mais ma voix est moins forte. D'ailleurs, on était autour de moins 20 et maintenant, autour de moins 25. Donc déjà, on a perdu 5 dB. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est monter à moins 10. Enfin, je dis 10, mais c'est moins 10. Parce que là, on est d'accord qu'on est à 0. Et quand on descend, on descend dans des valeurs négatives. Donc ici, c'est moins 10. On voudrait chatouiller le moins 10. Idéalement, pas dépasser par aller dans le rouge. Mais là, on n'est pas assez fort. Donc, on va rajouter du gain en sortie pour compenser. Et je pense que d'ajouter à peu près 10, c'est plutôt correct. On est un peu faible. Mais alors attention, parce qu'on ne veut pas aller trop dans le rouge. Tu vois, c'est-à-dire le truc aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'un compresseur n'en vaut pas un autre. Le compresseur que je t'ai montré tout à l'heure, que je vais te montrer vite fait pour faire une comparaison des deux compresseurs. C'est un compresseur que j'ai acheté. Et donc, il ne fonctionne pas de la même façon. Il n'est pas fait pareil, quoi. Pas codé pareil, on pourrait dire. Il ne fonctionne pas sur les mêmes ressources, etc. Donc, il ne fait pas la même chose. Ce n'est pas la même qualité. Donc, forcément, tu ne vas pas t'y retrouver totalement. Mais globalement, le rôle du compresseur, c'est bien de faire une chose. C'est que quand je me mets à parler pas fort, comme là, je ne parle pas fort, tu vois, je chuchote. Ah là 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 là. Ou alors, je parle d'une façon plus ordinaire. Et sinon, je pousse vraiment sur ma voix. Comme là, le volume de la voix est contrôlé et à peu près toujours au même niveau. Tu vois, maintenant, comme je te disais, ça va être difficile d'égaler l'autre compresseur. Même si on peut faire un truc, c'est rajouter un petit peu de volume. Moi, je ne rajouterai pas plus, en fait, parce que je n'aime pas trop que ça aille dans le rouge. Comme je te disais, je ne veux pas que ça aille dans le rouge. Si ça va dans le rouge, il faut que ça aille vraiment à la crête du rouge, tu vois. Si ça monte déjà vachement haut comme ça, ce n'est pas bon, en fait. Ce n'est pas bon parce que, si tu veux, je t'ai parlé du limiter tout à l'heure qui était important. Donc, le limiteur, son seuil est réglé à moins 6. Et un limiteur, c'est comme un super compresseur qui dit que tout ce qui arrive à moins 6 ne peut pas être plus fort que moins 6. D'accord ? Ça fait que si, par exemple, accidentellement, je tape sur mon micro, tu vois que sur mon application, ici, du microphone, j'arrive à 0. Mais sur OBS, pour toi, ce que tu entends, en fait, ça ne dépasse pas les moins 6. Donc, c'est ça que ça sert, un limiteur. Ça limite, ça empêche qu'il y ait des signaux, des sons qui soient trop forts et qui agressent les oreilles, etc. Donc, c'est une protection, comme je te disais tout à l'heure, rapidement. Donc, il est réglé à moins 6. Donc, on ne veut pas arriver au moins 6 avec les réglages de notre compresseur. On veut arriver au moins 10. Mais même accidentellement, on ne veut pas arriver au moins 6. Donc, tu vois, je n'irai pas au-dessus de plus en gain de sortie. Je n'ajouterai pas plus 12, par exemple. Parce que là, je vois qu'on est déjà à la limite d'aller à moins 6. Et ça ne me plaît pas du tout, tu vois. Justement, parce que je t'ai dit, il y a le limiteur qui est une filet de sécurité. Et en général, quand tu fais un truc, du genre du trapèze, tu ne t'amuses pas avec le filet de sécurité. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, c'est le même principe. On peut frôler, mais il est l'heure de question de mettre tes pieds dedans. OK ? Donc, maintenant, vite fait, pour terminer, on va comparer rapidement à l'écoute le compresseur OBS. Là, 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 ça, c'est le compresseur d'OBS. Oh, dis donc, c'est génial. Et le compresseur qui n'est pas de chez OBS. Oh, là, là, dis donc, c'est génial. Bon, là, forcément, moi, c'est mon avis personnel. Je trouve que ce compresseur-là est vachement mieux. Mais c'est que mon avis personnel, peut-être qu'aussi bien, tu trouves que ça, c'est mieux. Il faut aussi bien penser à une chose. C'est que dans le cas de celui-là, il n'y a pas de latence. C'est-à-dire que je peux faire du monitoring avec un casque et écouter ma voix, etc. Enfin, tu vois, c'est vachement mieux fait. Je n'ai pas qu'un compresseur. J'ai accès à plein d'autres trucs sans latence, etc. Mais ça coûte de l'argent. Et ça, l'autre, ici, par contre, celui que tu entends actuellement, je peux aussi rajouter d'autres effets, genre l'expander, etc. Je ferai des vidéos où tu peux regarder. J'ai fait des vidéos où j'en parle de qu'est-ce que c'est les autres trucs, là. Tu peux ajouter aussi deux, trois trucs pas trop mal. Mais encore une fois, tu vois, le résultat n'est pas tout à fait le même. Enfin, en tout cas, bref, dans tous les cas, maintenant, tu sais comment ça fonctionne. Tu sais faire des réglages corrects. Et puis surtout, n'hésite pas à faire la manipulation plusieurs fois. Genre, tu fais tes réglages, puis après, si tu n'es pas satisfait, tu supprimes tout. Puis tu reprends. C'est juste une question de bien repérer le seuil. Ce n'est pas vraiment important d'avoir le seuil réglé correctement et d'avoir une compensation qui t'amène à ne pas aller au-dessus du moins 10, en gros. Si tu restes à moins 15, c'est bien aussi. Tu vois, il ne faut juste pas aller trop, quoi. Voilà. J'espère que ça a été utile. Si tu as des questions ou commentaires, n'hésite pas. Et peut-être que je répondrai, ce n'est pas sûr, parce que je ne vois pas forcément les commentaires. Mais au plaisir, quoi. Ciao. Ciao.